Oh oh ! Qu'est-ce qui fait si peur à Huggy-Wuggy ? Mommy Longlegs le poursuit. Waouh ! Il est dans la chambre de sa fan Rosie. Et Mommy se rapproche. Je vais te couvrir, dépêche ! Cours, Huggy, cours ! Oups ! Mommy est déjà là. C'est quoi cette transformation incroyable ? Elle cherche le monstre de Poppy Playtime. Hé ! Il y a quelqu'un dans ton lit ? Non, non ! Il a couru là-bas. Super ! On dirait que Mommy est tombée dans le panneau. Merci de pas m'avoir dénoncé. On doit faire entrer Mommy dans le jeu. Elle est le mâle incarné. Pour y arriver, on doit trouver la poupée Poppy, un train et un pavé de couleurs. Donne-moi la VHS. On va voir ce qu'il y a là-dessus. C'est la pub pour le café Poppy. Bonjour tout le monde ! Poppy vous invite à prendre toutes sortes de goûters ici. On vous attend ! Maintenant, on sait où chercher la poupée. On va aller au café. On la trouvera là-bas. Pendant ce temps, le jeu télécharge. Les amis sont déjà arrivés au café. Et leur objectif est juste là. Une minute. Pas de précipitation. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Mais d'abord, vous devez réussir un défi de nourriture. Huggy va manger ce pauvre gars. Non, non. Je vous propose de jouer à la roue de la fortune. Rosie mangera ce que la roue indique. Wouah ! Elle est tombée sur un Kinder Pinguï. Wouah ! Il est énorme ! L'horloge tourne. Vas-y, Rosie, tu peux le faire. Quel incroyable groupe de supporters. Il en reste encore un peu. Vas-y, Rose, tu t'en sors trop bien. T'as presque fini le Kinder. Perfecto, t'as réussi. Voici la poupée et une deuxième VHS. Bien joué ! Oh, bonjour. Bienvenue dans notre café. Je te propose de faire un défi de nourriture. Ça va être génial ! Oups ! La règle principale de Momie, c'est qu'il n'y a pas de règle. Rosie et Yagi peuvent avancer. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Le professeur fou a fait un chemin de fer. Ha ha ! Il est là ! Hey ! Et là, je lui ai dit... Qu'est-ce que tu veux ? Hé ! On doit chercher le train ! Allez ! Bon alors, le chemin de fer devrait être ici quelque part. Le voilà. On doit le prendre ! Chut ! Faites attention, les copains ! Faites attention, les copains ! Hé ! Pourquoi être si discret ? Vous avez besoin du train, n'est-ce pas ? Le professeur a toujours raison. Pour l'obtenir, vous devez passer un test. Si vous répondez juste, le train sera à vous. Allez-y, je crois en vous. Hmm, c'est une tâche très difficile. Mais les amis ne vont pas se laisser faire si facilement. On dirait que Huggy veut copier sur Rose. Pas question, c'est pas juste. Chacun pour soi. Rosie a tout résolu toute seule. Et Huggy aussi. T'as vraiment terminé ? Ouais, vérifie. Super ! La meilleure note. Et pour le monstre en peluche ? Quel moment tendu. Wow, il a aussi eu une bonne note. Mais avec un moins. Vous avez passé le test. Maintenant, le train est à vous. Vous avez fait un excellent travail. Et j'ai une VHS pour vous. Cours ! Elle est là ! Bonne chance, les amis ! Oh, Mommy Long Legs est déjà là. Bonjour ! Pas besoin de se presser. Pour pouvoir avancer, il faut d'abord passer un test. C'est super facile. Sacré retournement de situation. Le professeur est recalé. C'est inacceptable. Une nouvelle VHS ? De nouvelles informations. Alors, voyons voir. Ah ah ! Ah ah ! Voilà ce qui s'est passé. Le professeur a caché le pavé dans un livre. C'est ingénieux ! Je vois. Arrête de t'amuser. On doit continuer nos recherches. Huggy et Rosie sont arrivés à la bibliothèque. Chut ! Ha ha ! Ils cherchent ce livre. Pas de souci. Il est quelque part par là. Ça va pas être facile. Les amis cherchent toujours, mais ils ont rien trouvé. Il est où ? Oh, Huggy n'est pas pressé, on dirait. T'as perdu la tête ? Tourne les pages plus vite. Chut ! Les chercheurs d'aventure doivent rester silencieux. Bon, peut-être que c'est celui-là ? Bingo ! Ils ont trouvé le pavé. Et Mommy est là aussi. C'est la course-poursuite du siècle. Baissez le ton ! Arrêtez ça ! Je vous ai enfin trouvé. Venez voir Mommy. Très bon service. Ça suffit, j'en ai marre. Sors d'ici. Les amis ont pris le pavé. Oh, il est un peu cassé. Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un faux. Zut ! La louse ! Oh, maintenant tout est réglé. Génial ! Tous les éléments sont réunis. Bien joué ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Rosie et Huggy ont préparé un piège pour Mommy. On se demande si ça va marcher. Hé, elle est là ! Faut qu'on se tire. Bizarre. Pourquoi les deux amis lui ont montré où il se cachait ? Bientôt, tout aura du sens. Wouah, c'est quoi cette barrière invisible ? Momie est coincée et ne peut plus bouger. Dans une minute de plus, notre momie énervée retournera dans le jeu. Est-ce que leur clan a échoué ? Oh non ! Huggy a des ennuis. Mais Rosie tombe à qui. Incroyable ! Elle est retournée dans le monde de Poppy Playtime. Et on dirait qu'elle veut de nouveau sortir. Wouah ! Huggy est devenu un vrai canon. La magie du jeu s'est envolée. Le public est heureux que la mission du jeu soit terminée. Bienvenue dans notre laboratoire scientifique. Oups, le prof a un peu pris la poussière. Que fait cet homme de ménage sournois, hein ? On devrait pas toucher à ce ordinateur. Mr. Arm a fait quelque chose de mal. Ouais, je l'ai trouvé. Maintenant, Momie Long Legs est sortie du monde virtuel. Et voici Rosie avec son pote Jamie. Il y a pas longtemps, il était encore Huggy-Wuggy. Et maintenant, il est devenu humain. Et là, il joue à la PlayStation. Rosie a perdu. Mais au moins, elle a du popcorn. Oups, il est redevenu un montre en peluche. Cette VHS va leur montrer quoi faire. Lance-la, vite ! Oh non ! Momie retient le professeur en otage. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Merci pour l'indice, Doc. Faut aller au labo. Super ! Les amis sont déjà arrivés. On se demande quand ils vont remarquer le professeur. On dirait que Rosie l'a vu. Mais Huggy est occupé à faire d'autres choses. Ah, le scientifique a un secret. Une fois, il a découvert un blaster unique. Qui rend tout ce qui est méchant en gentil. Trop cool ! C'est ça, ce dont Rosie et Huggy ont besoin pour vaincre Momie. Mais comment ils vont le trouver ? Ils ont besoin de mains pour ouvrir la serrure. Est-ce que ce truc fonctionne ? Oups ! L'expérience a dérapé. C'est mieux comme ça. C'est parti ! Mister Arm est déjà là. Allez, on y va ! Hé, c'est ça que vous cherchez ? Contre cette épreuve, je vous donne une main bleue. C'est très facile. Les amis doivent décorer leur casier. Rosie a déjà commencé. Mais que va faire le monstre alors ? Comment je devrais décorer le casier ? Dis-le-moi en commentaire. Quoi ? Incroyable ! Rosie est une sacrée décoratrice. C'est si glamour et décoratif. Et comment ça sert, Huggy ? Pas terrible. Momie Long Legs a trouvé le monde. Il est temps de filer. Oubliez pas la main. On dirait que Mister Arm est flippé et énervé. Rosie et Huggy ont réussi. Et ont rapporté une super main. En position. Waouh ! Ça a marché ! Une minute. C'est quoi ces cocktails ? C'est des boissons de téléportation. Allez chercher la deuxième main. Waouh ! C'est Momie ? Ça fait trop flipper ! Vous avez eu peur ? Pas de panique ! Tenez, essayez ça. Enfilez ces blouses. Et regardez là-bas. Hmm, cette épreuve avec des cubes s'annonce pas si simple. Regardons-les. Les deux amis sont un peu perdus. Une clé est cachée dans chaque cube. Après avoir collecté les trois, ils pouvant ouvrir une boîte secrète et obtenir la deuxième main qu'il leur faut. C'est du génie, Rosie ! Huggy ! On n'est pas au salon de beauté, là ! Le temps passe et Arne commence à être à bout de patience. J'ai la première ! Wow ! Matte-moi cette gelée ! Combien de temps vous allez vous amuser, là, comme ça ? Attrapez ces cuillères. Hmm, quelle épreuve délicieuse ! Et voilà la deuxième clé. Boire presque un océan de soda entier pour obtenir une clé ? C'est fait ! Ils doivent donner les clés au prof, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Hmm, il y en avait trois. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Oh, c'est trop cool ! Bingo ! Rosie a une main. Il voit filer, parce que Mommy Long Legs est juste là. Ce miroir est le camouflage parfait. Le professeur a eu une petite fin. Il prépare un hot-dog au laser. Les amis sont tout bruyants. Oups ! Attention ! Allez, on va la mettre. Yes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Huggy, lui, s'intéresse plus à la nourriture. Et ça a rappelé au doc où il a laissé l'autre main. C'est vrai ! Oh non ! Pas le laser ! Dans le café Poppy Playtime, une nouvelle épreuve attend les amis. Bas les pattes ! D'abord, on doit faire tourner la roue de la fortune. Tu commences ! J'ai déjà joué à ça. Et j'ai failli exploser. Bon, va falloir se départager. Les amis savent quoi faire. Oups ! Rosie a perdu. Oh, ça craint ! Vas-y, fais tourner la roue. Peur ! Du brocoli ! Ça sent mauvais. Et le goût ? C'est encore pire. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Huggy a sous-voyé le juge. Pauvre Rosie ! Oh, momie ! C'était juste un cauchemar. Pas vrai ? Ils ont relevé le défi et ils ont eu la main. On doit fuir maintenant. T'aimerais faire tourner la roue ? Non ! Long Legs a sa propre attraction. Elle prépare quelque chose de vraiment unique. Ce mélange d'ingrédients est plutôt impressionnant. Tant pis pour lui. Hé, c'est quoi ce marathon ? Quoi ? Les amis ont une main de plus. Et ça veut dire que la porte va s'ouvrir. Pas si vite ! Pendant son entraînement, le doc a oublié le pavé de couleurs. Désolée, vous pouvez rien faire sans pavé. Mais j'ai dit désolée. Le temps presse ! Mr. Arm est déjà à la salle de sport. Il veut que Rosie et Huggy fassent le ménage. Pendant qu'un frotte, l'autre chante. On dirait qu'on a un gagnant. Mais c'est pas leur sale épreuve. Rosie doit aider son copain en peluche à trouver le pavé les yeux bandés. Ce mini périple est si excitant. Huggy a atteint sa scie. L'atterrissage a été difficile. Mais le plus important, c'est qu'il a trouvé le pavé. Mission accomplie ! Chut ! Mon longlette ! Où vont-ils bien pouvoir se cacher ? Chut ! Super, ils ont réussi à s'enfuir. Mais Mr. Arm a eu moins de chance. Joli lancé ! Rosie et Huggy sont revenus à temps. Doc était justement en train de chercher le code couleur. La première tentative est un échec. Mais le professeur ne va pas abandonner si facilement. Mais on dirait que c'est trop tard. Mimi est déjà au labo. Attention ! Le blaster est enfin entre les mains d'un pro. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est super ! Les ados sont redevenus eux-mêmes ! Ils vont faire quoi avec la VHS ? La détruire, évidemment ! Quel feu d'artifice de confetti ! Hé, c'est quoi ce regard suspect ? On dirait que c'est pas vraiment la fin de l'histoire. Huggy a trouvé la VHS qu'il cherchait partout. Oh, mais qui est ça le type ? On dirait que le monstre effrayé a trouvé la solution. Le plus important, c'est de choisir une main. Bingo ! Le portail magique est ouvert ! C'est parti pour le décollage ! Rosie a avancé le temps pour faire une blague à sa copine. Réveille-toi ! C'est l'heure d'y aller ! Ça, elle t'y attendait pas. Tu sais où est Huggy ? Bien sûr que Momi est au courant. Peut-être qu'il est dans le placard ? Non, c'est juste sa version en peluche. On se demande si les clés de Poppy Playtime sont à leur place. Elles ont disparu ! Heureusement, je suis là ! Je sais où est Huggy-Wuggy. Il a des ennuis. Un mystérieux criminel l'a kidnappé. Il est très dangereux et rusé. Suivez-moi, dépêchez-vous ! Oups ! Le professeur est un hologramme. Mais pas vous ! La téléportation devrait vous aider. Doc a de quoi ouvrir le portail. Qui va en premier ? On va laisser la chance décider. Les filles, allez-y ! Incroyable ! Rosie s'est transformée en Kissimissi. C'est Huggy ? C'est Huggy ? Non, c'est juste une découpe en carton. Ouah, il est coloré ce train. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire avec ? C'est vrai. La réponse se trouve sur la VHS. On va la regarder. Bonjour ! Vous voyez cette boîte mystérieuse ? Il y a une locomotive à l'intérieur. Grâce à elle, vous... Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où c'est passé ? Bon, on a la boîte magique. Non, non ! Kissim ne mettra pas les mains là-dedans. Elle va utiliser le levier. Un, deux, trois. Ouah ! Comment elle est entrée là-dedans ? Oh oh ! C'est clairement pas ce qu'on cherche. Pas de problème ! Il y a quoi dans cette nouvelle boîte ? Hé, quelqu'un a un spray anti-cafard ? Tentative numéro trois. Et voilà la locomotive tant attendue. Ça a marché ! Tchou-tchou ! Elle glisse parfaitement sur les rangs. Génial ! Donnez bien ce grognement ! OMG ! Mon figurine a fini ! C'est trop flippant ! Moumi va s'occuper de lui. Pendant que ce pseudo habitifle dans un sens, les filles doivent filer dans un autre. Voyons ce qui les attend ensuite. Oh, attendez ! Avec l'aide de ce super-trip, le doc a à nouveau téléporté tout le monde. Encore cette main. Momi et Kissimissi se sont trouvés dans un labo secret. Ouah, quel effet explosif ! Au moins, il y en a une qui a pensé à la sécurité. On va continuer à mener des expériences. Mais elles vont avoir besoin d'un tube vide. Merci Kissimissi. Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Là, pauvre ! T'as vu du colorant vert ? Oh, le professeur est de nouveau à l'écran. Mais là, il rigole plus ! Il a trop peur ! Forcément, il a vu un vrai monstre ! Les filles ont réussi à taper le bon code couleur. Et ce loser en carton va devoir rester sur la touche. Mais le méchant est déjà là. Cool ! Un Jenga ! Elles vont faire une petite partie. Momi commence ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où elles sont passées ? C'est l'heure de sortir l'hologramme. Eh oh, je suis là, vous m'entendez ? Le professeur a dit que pour la prochaine tâche, elles doivent appuyer sur le bouton de la bonne couleur. Mais les tours de passe-passe du méchant ont rendu l'image en noir et blanc. Elles vont devoir improviser. Bien joué, Kissimissi. Incroyable, il y a tellement de cadeaux. Momi Longlegs a aussi décidé de jouer. Il ne s'est rien passé. Oh, le huggy en carton est déjà là. On ferait mieux se dépêcher à appuyer sur les boutons. Oups, danger ! Une surprise à temps, Momi. Bah, c'était pas très agréable. Elle a plus la même tête. Alors là, tu vas voir. Mais pas le temps de se battre. Les portails les attend déjà. Allez, vite ! Sois plus attentif, Doc. Où est la valise ? Zut ! Waouh, une machine à grappins ! Faut faire quoi maintenant ? Le professeur leur a tout expliqué au téléphone. Faut mettre une pièce et essayer d'attraper une manette. C'est plutôt clair. Jolie prise, Pissi ! Mais après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Momi va se lancer à son tour. Et en deux temps, trois mouvements. Toujours rien ? Elles vont devoir la jouer fine. Mais la fin justifie les moyens, non ? La manette se trouve désormais entre ses bras super longs. Le professeur a repris contact avec elle. Appuie dessus et on décolle. Waouh ! Les filles vont jouer aux fléchettes maintenant ? Rien n'est moins sûr. Oh, vous êtes déjà là. Écoutez-moi attentivement. Vous devez éclater un ballon de la couleur qui s'allume. Visez bien et concentrez-vous. Les filles veulent suivre le professeur ? Malheureusement, c'est une impasse. Bon bah, tant pis. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, c'est parti ! Maintenant, Momi va montrer de quoi elle est capable. Oups, c'est raté. C'est leur dernière chance. Et c'est un 10 sur 10. Elles ont enfin trouvé Huggy. Elles doivent libérer ce pauvre monstre. Poupou. Les clés ? Non, c'est pas ça. Cette attraction fait tourner la tête. Aïe ! C'est toutes les choses qui ont été volées. Oh non ! Le professeur a compris qui était le criminel derrière tout ça. Incroyable ! C'était la faute de Momi ? Le docteur va s'occuper d'elle. Après un tir précis, on s'est débarrassé du problème. Il est temps de revenir à la réalité. Merci, tu m'as libérée. Tu crois que tout est bien qui finit bien ? N'en sois pas si sûre. Sous-titrage ST' 501